Quantité de matière dans un échantillon La constante d'Avogadro, notée Na, correspond au nombre d'entités dans une molle. Une molle correspond au nombre d'atomes qu'il y a dans 12 g de carbone 12. La quantité de matière d'un système, notée n, est une grandeur qui s'exprime en molles de symbole MOL et qui correspond au nombre de molles dans un échantillon de matière. Par définition, une molle d'atomes, de molécules ou d'ions contient 6,02 10 puissance 23 entités. Dans une molle, il y a donc 6,02 fois 10 puissance 23 entités, que ce soit des molécules, des ions, des atomes. La constante d'Avogadro, notée Na, est égale à 6,02 10 puissance 23 molles moins 1 puisqu'elle correspond à un nombre d'entités par molle. Dans un échantillon contenant des espèces chimiques, comme des atomes, des molécules, des ions, il y a une proportionnalité entre le nombre d'entités, notée N, et la quantité de matière, notée n. Prenons un exemple. Si un échantillon contient N égale 1,0 molles, cela représente un nombre N égale 1,0 fois 6,02 10 puissance 23, c'est-à-dire 6,02 10 puissance 23 entités. Si maintenant on prend un échantillon qui contient N égale 2,0 molles, cela représente un nombre N égale 2,0 fois 6,02 10 puissance 23, c'est-à-dire 1,20 10 puissance 24 entités. De même, si un échantillon contient N égale 0,10 molles, cela représente un nombre N égale 0,10 fois 6,02 10 puissance 23, c'est-à-dire 6,02 10 puissance 22 entités. La quantité de matière, n, contenue dans un échantillon, contenant N entités, est donc définie par la relation N égale n fois Na, Na étant le nombre d'avogadros. On peut aussi écrire cette relation, n égale N divisé par Na. N représentant le nombre d'entités dans l'échantillon, Na le nombre d'avogadros en molles moins 1, et n la quantité de matière en molles. Prenons l'exemple de la quantité de matière contenue dans une aiguille en fer de masse 6,3 g. Dans cette aiguille, le nombre N d'atomes de fer a été calculé et vaut N égale 6,7 10 puissance 22 atomes. On a vu que ce nombre était très grand, impossible à compter. Maintenant, évaluons la quantité de matière correspondante. En utilisant la relation n égale N sur Na, et en remplaçant chacune des valeurs par sa valeur numérique, N, le nombre d'entités 6,7 10 puissance 22, et Na, le nombre d'avogadros 6,02 10 puissance 23. On trouve que n est égale à 0,11 molles. On vient de calculer une quantité de matière. Celle-ci s'exprime en molles. On remarque tout de suite qu'il est beaucoup plus facile de manier des quantités de matière que des nombres d'entités. Ici, 0,11 molles est un nombre petit, tandis que 6,7 10 puissance 22 nombres d'atomes de fer dans l'aiguille était un nombre énorme.